Les prêves, si c'est les éprêves, si c'est les prêves, je ne sais pas comment... Les prêves, ok, les prêves, les prêves, les prêves, les prêves, les prêves, je suis prêt, moi, je suis prêt, prenez le téléphone de la mère d'Alessandra, commencez à écouter le message que la maman a écouté à sa fille. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est plus bon. Je crois que sa fille, elle était au Canada. Jusqu'à aujourd'hui, sa fille, on dit qu'elle est décédée, écouté le message. La maman, elle est complice de tout ce qui se passe sur la mort de sa fille. La fille, déjà, elle avait deux hommes. Moi, on est à 21 ans. C'est là qu'elle a mis balais. Mou bali moukwa mounele, nan, mousoussoukou, yamoutoumouindo. La fille, elle avait 21 ans, mais elle avait deux hommes. Quand je dis ça, parce qu'elle est déjà décédée, elle est décédée, il ne faut pas parler. Parce qu'elle est comblée, vous êtes des rêveurs, vous rêvez trop. Quand vous dites la vérité, vous êtes là en train de penser qu'il y a des gens qui ont peur de dire la vérité. À l'âge d'Alexandra, elle vivait avec deux hommes. Et parmi ces deux hommes, elle cherchait à quitter le canadien, l'homme blanc. Tapoté les lives, s'il vous plaît. Parler avec cet homme canadien blanc, dans le téléphone de la maman d'Alexandra. Si vous regardez, vous allez trouver que non, la maman, elle parlait avec cet homme blanc, canadien. Je l'ai dit parce que c'est lui qui se sent piqué. On va aller maintenant au parquet, au tribunal. Moi, je n'ai pas peur, moi. Voilà. Et maintenant, la fille, elle a expliqué à sa maman, « Maman, je cherche comment quitter cet homme. » La mère, elle a dit, « Non, tu sais, franchement, moi, ça fait mal. » C'est pour cela que, dans notre culture, les Africains, si une fille, on l'a encrossée, on l'a pompée, on l'a poussée par un homme, on a mis sa ventre plein chez un homme, la fille, elle va parler avec sa maman. « Maman, je ne vois pas mes rêves. » Ce sont toujours nos mamans qui sont complices. C'est toujours nos mamans qui sont complices. Nous, les papas, il y a des choses qu'on ne sait même pas. Mais si la fille, elle est sortie dehors, on l'a poussée, on l'a jetée des liquides catastrophiques, maléfiques, dans son corps, qui vont la transformer d'être maman. Sa mère doit savoir que, non, ma fille, elle est enceinte. Et la plupart de nos mamans, elles sont là, en train de cacher. Elle ne veut pas qu'on puisse dire la vérité. Tu veux voir, Geno, la mère, elle sait déjà que ma fille, elle est enceinte, mais elle va cacher un mois, deux mois, trois mois. Papa, il est là, il ne vit pas au Canada. Ils ne savont même pas que non. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'au moment dont le corps d'Alexandra était sorti dans l'eau, au moment où le corps d'Alexandra était sorti dans l'eau, on n'a pas vu la police scientifique. que partout, il y a le décès, il y a la disparition, il y a l'écoulement de son, il y a le mort. La première personne qui arrive dans ce nier, c'est la police scientifique. Ce ne sont pas nos policiers qu'on voit là, et viennent les gars, « Hé, fais comme ça, hé ! » C'est de la mascarade qu'on nous a montré sur les réseaux sociaux. C'est vraiment de la mascarade. Et vous êtes là, « Hé, hé, hé ! » Parce que les Congolais, ce sont des gens qui plaignent quelqu'un, ils n'ont pas vu, mais ils ont pleuré. Si vous demandez... Hé, tapotez-moi les lives, non ? Quand les cons en Alexandre étaient sortis, je demande à tous les Congolais qui étaient là, est-ce que vous l'avez vu en l'église ? Vous tapotez quoi, s'il vous plaît ? Non, on ne l'a pas vu. Mais regardez le plein. Tout ça a l'air gentil, quoi. Vous tapotez quoi, s'il vous plaît ? Tout le monde a vu cela. Oui, ils n'ont pas enregistré, moi, je n'ai pas enregistré. C'est l'unique population dans le monde qui plaît à quelqu'un qui l'a pas vu. C'est un petit pour moi, s'il vous plaît. Ils n'ont rien vu, mais... Non, mémis. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, mais tout ça... Il est fou, ces messieurs. Non, je ne m'en prête à pas de parler parce que c'est la réalité de la vie. La vérité reste que la vérité. La seule communauté dans le monde qui plaît à quelqu'un qui n'a pas vu, c'est le Congolais. Bref, regardez, Alexandra, son corps sous prétexte, parce que non, c'était sortir sur cette lac, aucun Congolais a vu sa figure, mais tout le monde en plairait. Ah, mon Dieu ! Tapotez, je ne vous demande pas les cadeaux. Depuis que vous êtes là, il n'y a personne qui m'envoie des cadeaux, mais je vous demande juste de tapoter, s'il vous plaît. Ah, bon, il y en a tellement beaucoup, hein, de... Vous écoutez ce qu'il dit, hein, écoutez. J'ai une féraillie. Non. Elle est à la morgue. Ce n'est pas elle. Et l'État canadien, ils ont peur d'envoyer le cercueil à Kinshasa. Peut-être qu'à Kinshasa, on va demander d'ouvrir le cercueil pour bien voir est-ce que c'est réellement si Alexandra qui est décédé. C'est parce qu'il n'y a pas de l'oeil. Ils sont très intelligents. Vous comprenez ? Le message n'est pas de l'oeil, s'il vous plaît. T'as porté. On va écouter les mots. T'as ma, quand tu as l'oeil. Les blanches sont très malins. Ils sont très, très intelligents. Oui, son oeil a été coupé. J'ai su venir informer à tout le monde. Ils enregistrent vraiment, Kaka. Le blanc, dans la psychologie, il y a des blanches qui n'ont pas l'intelligence. Nous, les Afghers, on est très intelligents puisqu'il y a beaucoup de blanches ici en Europe. Mais vu qu'il y a le blanc, ils sont trop côté pratique. Ben, nous, les Congolais, on est trop côté matériel. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Elle est complice. Vous tapotez, vous pouvez faire des sens comme bien. On a quatre, on a un live. avec sa fille de tout tout ce que sa fille faisait au Canada. La mère, elle était au courant. Voilà le pourquoi quand la maman Il y a 20, 20 likes. Ce qui descend, ce qui va bien. Il y a bien un live. Il n'y a pas trop l'habitude de faire des lives. Elle est passée sur les réseaux sociaux pour réclamer. Ah, ma fille, ma fille, elle est partie où? Ah, ma fille, ma fille, elle est où? Moi, j'avais fait des lives. Je dis que non, qu'on devait interpeller la mère. Quand on faisait les recherches d'Alexandra, qu'est-ce que je disais? Peuple congolais, peuples africains, je demande que la maman soit interpellée par notre gouvernement parce que nous devons savoir par quels moyens qu'Alexandra elle était allée au Canada. Qui l'a emmenée au Canada? Si c'est les agences de voyage, il se paie que la mère, elle n'avait pas payé l'argent aux gens des agences. Il se paie que la maman est là de contre-rendre avec les gens. Il se paie que la maman est là de contre-rendre avec les gens parce qu'elle a tous les affaires de kidnapping, de la disparition, c'est toujours problème d'argent qui est toujours basé dans ça. Soit la haine, soit de contre-rendre, soit... se reprimerait de contre-rendre. Non, je me disais, c'est que j'ai dit qu'elle a coupé, on a coupé, 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 coupé. son live a été écouté ça c'est pour les enregistrements que j'aimais pour moi s'il vous plaît oui 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 bah oui il y a des vérités qui le disent vous devez savoir que l'état canadien commence à refuser à donner son corps normalement sa maman aujourd'hui ou demain au canada depuis qu'elle est décédée soi-disant la maman elle est simplement qu'elle est décédée voilà pourquoi le blanc commence à jouer sur cette ironie Oui, oui, oui. Oui, oui. Si vous ne t'apportez pas, vous allez écouter ça sur mon compte. N'oubliez pas mon en miniature. Je vais mettre ça en miniature. Bon, il me reste un seul... C'est ici que le live a été couplé. Bon, allez ous-titrage Société Radio-Canada.